Comment gérer les crises de division ? Un frère est le premier à crier au loup alors qu'il divise le groupe jusqu'à ouvrir un autre. J'ajoute qu'il se fait passer aux victimes auprès du noyau et traite le responsable aux ennemis de la réconciliation. Alors que ce dernier l'a invité maintes fois en vin à s'asseoir pour discuter. C'est une situation quand même complète. Est-ce qu'il y a un groupe d'intercession ? Ils doivent renverser les forteresses. Je ne connais pas le quartier. Écoutez-moi bien. Le grand quartier de Satan, si ce n'est le groupe ou les communautés où il y a des divisions. Il baigne. Voilà. Et donc, Satan est une figure religieuse dans la théologie catholique. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'oppose au salut. Et donc, quand on parle de Satan, on parle de Satan qu'en relation avec la doctrine du salut. Il s'oppose. Peut-être que les chrétiens s'amusent avec ce nom-là. Mais c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas lui qui va t'empêcher d'avoir un mari ou une femme. Ça ne l'intéresse même pas. Mais il veut te conduire hors du salut. Il veut te conduire hors du salut. Peut-être que tu crois que ton frère... Mais lui, il est là pour te conduire hors du salut. Donc, c'est... Quand tes groupes vissent ça... Il faut faire comme... Daniel, la prière de Daniel. Daniel, chapitre 8 et 9. 6, 7, 8 et 9. Où Daniel dit, nous tous, nous avons péché. Ce n'est pas quelqu'un qui a péché. Et tel groupe doit prendre le temps de répentance. Et quand vous allez prendre le temps de répentance, tous ceux qui sont habités de l'esprit mauvais, soit ces personnes sont délivrées totalement, soit ces personnes vont fuir le groupe de prière. Donc, voilà. Et quand vous allez prendre le temps de répentance,